Générique 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 Économie Le Max sur I24 News, merci d'être au rendez-vous au programme. Aujourd'hui, une plongée dans l'enfer libyen qui est donc devenue l'ex-empire de Muammar Gaddafi. Trois ans après la chute du leader, c'est une constellation de tribus, de courants, d'intérêts qui ressurgit. L'économie et le pétrole, grand perdant de la division du pays, en quête dans un instant à Misrata, au lieu de l'activité aujourd'hui au cœur des enjeux. Et malgré ce tableau assombri, la Libye, vous le verrez, reste aussi une terre d'immigration. Illustration dans quelques minutes avec ces travailleurs égyptiens, victimes du chômage dans leur pays. Une trentaine d'entre eux déjà kidnappés en cinq mois. Les candidats à l'exode sont-ils conscients, informés des risques ? Élément de réponse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire et bienvenue à tous. On commence bien sûr par un tour du monde de l'actu éco. La Grèce d'abord et il va falloir s'habituer à son nom. Yanis Varoufakis était à Paris hier pour le coup d'envoi d'une tournée marathon destinée à réunir les soutiens contre les politiques d'austérité imposées à son pays. Le nouveau ministre grec des Finances a rencontré son homologue français Michel Sapin et il espère arracher un compromis sur la dette ingérable du pays, 175% du PIB. Après avoir exprimé son refus vendredi de négocier avec la Troïka de ses créanciers, Varoufakis joue l'apaisement. Athènes demande aujourd'hui du temps pour formuler ses propositions et se dit prêt à parler avec l'Allemagne et la BCE. Je crois que la date butoir est autour du 1er juin parce que les mois de juin et juillet sont les mois où certaines obligations de la Banque centrale européenne arrivent à échéance. Donc ils seraient tout à fait censés d'avoir un nouveau contrat. Ce serait bénéfique pour la Grèce, mais aussi pour chacun de nos États si on considère que c'est un bon cadre pour gérer la crise en Europe. Voilà un accord global d'ici fin mai. En tout cas, Yannis Varoufakis qui était attendu à Londres ce lundi capitalisera sans doute sur un soutien inattendu, celui de Barack Obama en personne. On ne peut pas continuer à accabler des pays en pleine dépression, a affirmé hier le président américain sur CNN. Difficile, dit-il, d'envisager des réformes aux sciences essentielles, soit-il, que soit-elle quand le niveau de vie des citoyens a chuté de 25%. Le chef de la Maison Blanche plaide en faveur d'une stratégie de croissance. Alors faut-il y voir un rapport ? La Bourse d'Athènes affichait un rebond jusqu'à 5,5% dans la journée. Rassuré sans doute à l'idée qu'un terrain d'entente soit trouvé sur la dette. Et ça, c'est aussi que Barack Obama présente ce soir le budget fédéral des États-Unis pour l'année fiscale 2016. L'administration US table sur une croissance de 3,1% cette année et pourrait s'en prendre désormais à l'optimisation fiscale pratiquée par les grandes multinationales. En France, chiffres encourageants pour les immatriculations de véhicules neufs, plus 5,9% en janvier en données brutes, plus 10,9% en données corrigées des jours ouvrables. Un sursaut qui profite surtout aux constructeurs étrangers, plus 26% pour Nissan et Hyundai, Kia, plus 10% pour Toyota, plus 6,8% aussi pour Volkswagen. En revanche, les Français affichent en moyenne un recul de 0,1%. Malgré Peugeot, un net hausse. 133 000 voitures neuves au total ont été écoulées, avec une fois de plus une tendance qui s'accentue. La part du diesel ne cesse de diminuer. En France, encore, on notera l'ouverture à l'île du procès en proxénétisme de l'affaire du Carlton. 14 personnes comparaissent et parmi elles, l'ancien patron du FMI Dominique Strauss-Kahn. 7 ans de prison, 150 000 euros d'amende. C'est ce que risquent les intéressés, dont fait aussi partie le proxénète Dodo Lassomur. Et puis satisfaction affichée en Égypte. Pour le ministère du Tourisme, le secteur si vital pour l'économie nationale renoue avec la croissance après trois années d'instabilité politique. 9,9 millions de visiteurs étrangers l'an dernier contre 9,5 en 2013. Le tourisme qui reste la principale source de devises pour l'Égypte. Et les investissements aussi sont de retour. Il y a un net progrès des résultats du tourisme en 2014 par rapport à 2013. La dépense moyenne a augmenté. Elle avait chuté à 62 dollars par nuit et par touriste. Et là, on est passé à 72, puis 80 dollars vers la fin de l'année. Avec en plus une augmentation du nombre de nuits, tout cela a fait passer les recettes d'environ 6 milliards de dollars en 2013 à 7,5 milliards en 2014. Soit une hausse de plus de 20%. Et on entame notre gros plan du jour consacré à la Libye. Un dossier plus confus que jamais. Deux parlements, deux gouvernements. L'un à El Baïda et Tabrouk, le CGN, reconnu par l'ONU. L'autre composé d'islamistes au pouvoir à Tripoli et Misrata. Sans oublier d'autres groupes armés. Ils sont nombreux. Et au milieu de ce chaos, l'économie est en lambeau, paralysée par les combats, notamment autour du cœur des affaires, Misrata, Anthony Lesse tente de démêler le nœud des enjeux sur place. On regarde son commentaire en image. De jour en jour, la Libye s'enfonce dans le chaos. Depuis son éviction de Tripoli, en juillet 2014, le CGN, le Congrès général national libyen, dirige depuis Tabrouk, à la frontière égyptienne. Aujourd'hui, ce sont deux gouvernements qui se disputent le leadership. Et plus que jamais, la menace djihadiste pèse sur l'ancien royaume de Kadhafi. Au premier chef, l'alliance Hope de la Libye. Ce conglomérat d'islamistes et des déçus de la révolution contrôle désormais Tripoli et Misrata. Épargnée jusque-là, la troisième ville du pays a été bombardée par les troupes du général Haftar, fer de lance du CGN. Récemment, on a subi des frappes aériennes par le général Haftar contre les infrastructures de la compagnie du fer et de l'acier libyen. Mais Dieu merci, ces frappes n'ont pas entraîné de dommages matériels ou humains. Véritable poumon économique du pays, Misrata a limité ses activités industrielles et portuaires. Les pénuries de gaz ont forcé la compagnie libyenne de fer et d'acier à fermer deux de ses trois usines de production. Il est certain qu'après les frappes aériennes contre la ville de Misrata et contre nos infrastructures, les navires ont été découragés de tout transport de matières premières et de carburants utiles pour nos activités. D'autant plus que le général Haftar et le parlement d'Issou de Tabrouk ont annoncé qu'ils allaient bombarder tout navire qui s'approche du port de Misrata. Après la destruction de l'aéroport de Tripoli, les compagnies aériennes assurent l'essentiel du trafic libyen via Misrata. Mais là encore, les difficultés se font de plus en plus insistantes. Depuis la prise de pouvoir d'aube de la Libye, l'activité a ralenti à l'aéroport. Turkish Airlines a même complètement suspendu son activité. Le chaos politique se double d'une crise économique. Asphyxiée par les combats, la Libye a vu sa production pétrolière chuter de 80% depuis l'intervention de l'OTAN en 2011. Déjà à 30% avant-guerre, la hausse du chômage pousse les jeunes dans les bras des milices armées. Voilà un calcul financier sans doute rapide, bien souvent. Alors en ligne avec nous depuis Paris, Hélène Bravin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, et vous êtes spécialiste de la Libye. Vous avez publié Kadhafi, vie et mort d'un dictateur, une biographie chez François Bourin. Alors d'abord, l'état des lieux. La Libye, un pays qui semble quasiment à l'abandon. On peut dire que l'activité économique en est réduite finalement à son minimum. Ah oui, tout à fait. Depuis la fin de la Révolution, il n'y a pas de gros contrats concernant des grosses infrastructures qui sont signées, parce qu'il y a une méfiance réciproque jusqu'en 2014 au sein du gouvernement. Donc il y avait une paralysie au niveau de la concertation et du consensus concernant les contrats. Ensuite, il y a un chômage quand même assez galopant. Vous avez donné le chiffre de 30%. Moi, déjà sous Kadhafi, il était de 28%. Donc là, il doit être largement au-dessus de 30%. Et comme vous l'avez souligné, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail préfèrent, loin de là, se retrouver dans les milices que d'intégrer les bureaux de l'administration ou encore les usines. Mais pour le pétrole, il y a un problème de production, une paralysie, on l'a vu, mais aussi de toute façon une impossibilité aussi d'exporter. Ah oui, tout à fait. Alors bon, la production a chuté, elle plafonnait à peu près à 800 000 varils. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'à 200 000 en raison des différents conflits qu'il y a eu au niveau du croissant pétrolier de l'Est dernièrement, enfin il y a quelque temps, et qui a endommagé des installations. Alors déjà, au niveau des exportations de la production, les dégâts causés au niveau de l'installation de sidra empêchent toute exportation. Et par ailleurs, il y a aussi des conflits dans le sud, au niveau des installations dans le sud, entre Touareg et Toubou, qui paralysent la production. Alors au niveau intérieur, de la consommation intérieure, là aussi, il y a des problèmes, parce que la consommation intérieure avoisine les 260 000 barils par jour, et on est loin de les atteindre aujourd'hui. Alors je voudrais revenir justement sur Misrata. Vous avez fait un reportage très intéressant, mais je tiens quand même à signaler que Misrata, au lendemain de la révolution 2011, est devenu un véritable État dans l'État. Voilà. C'est-à-dire que toutes les entreprises publiques qui sont installées à Misrata, même les entreprises privées, sont raquettées par les milices de Misrata, qui aujourd'hui, alliées aux brigades salafistes, qui sont aussi à Misrata, combattent l'armée nationale, et donc Haftar. Donc les milices de Misrata ont pris vraiment cette ville en otage, et pas un denier, pas un énorme libyen ne va dans les caisses de l'État, du pouvoir central depuis la fin de la révolution. Voilà, je tenais à le signaler. Merci beaucoup Hélène Bravin pour tous ces éclairages. Et à croire que la situation économique n'est pas bien meilleure, de l'autre côté de la frontière est de la Libye, nombreux sont les travailleurs égyptiens qui tentent d'échapper au chômage dans leur pays pour offrir leur service à des entreprises, des particuliers libyens. La guerre civile, l'instabilité sécuritaire sur place n'ont pas suffi à les décourager, mais les kidnappings de plus en plus fréquents pourraient bien changer la donne. Explication avec Johanna Citruc. Des routes inachevées et des habitations sommaires. Nous sommes dans le village d'Alour, à environ 200 km au sud du Caire. Comme ailleurs en Égypte, la population est jeune et peine à trouver du travail. 13% des Égyptiens sont au chômage. Résultat, certains décident de tenter leur chance en Libye, un pays pourtant en conflit. Ils font généralement des petits boulots très mal rémunérés. C'est le cas d'Abanob. Il réussit à travailler en tant qu'ouvrier, ce qui lui permet d'envoyer de l'argent à sa famille tous les mois. Mais soudainement, les versements s'arrêtent. Sa mère comprend alors qu'il a été kidnappé. Il est allé en Libye pour gagner de l'argent, pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents qui sont au chômage. Il n'y a pas de travail et en plus son père a un traitement médical pour du diabète. Il n'y a pas de travail. Un jour on gagne 30 livres et puis 10 et ensuite 15 jours sans travailler. Comment les gens peuvent faire, manger ou même apprendre ? Abanob fait partie des 27 égyptiens kidnappés en Libye depuis août 2014. Des enlèvements revendiqués par les djihadistes de l'Etat islamique. Depuis la révolution en 2011, le pays est en proie à la violence. Mais selon les familles des travailleurs égyptiens disparus, le gouvernement, conscient des risques, ne ferait rien pour décourager ces jeunes de partir. Ils avaient un permis officiel. Ils ont pris l'avion et sont partis là-bas. Tout était officiel. Ils avaient même des passeports. Alors pourquoi le gouvernement ne leur a pas interdit d'y aller ? Ils voulaient faire des profits sur leurs billets d'avion, c'est tout. Ils les ont laissés aller vers le danger et après ils les ont oubliés et ils ne les ont pas protégés. Et ils disent qu'ils les ont mis en garde. Oui, vous les avez avertis mais vous auriez pu leur interdire d'y aller. Et fermez vos bureaux ou au moins ne pas les autoriser à prendre des billets d'avion pour y aller. Si encore il s'agissait de travailleurs clandestins. Mais là tout était officiel. Lors du Forum économique mondial de Davos en janvier dernier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a confirmé sa volonté de réduire le nombre de chômeurs. Notamment grâce à des projets de grande ampleur susceptibles de créer des emplois, comme la construction de routes ou celle d'un deuxième canal de Suez. Son objectif ? Réduire le taux de chômage de 10% d'ici 2020. Le défi des réformes en Égypte. On va passer nous au Media Watch. Et la revue de presse pouvait-elle échapper à la finale du Super Bowl ? C'était hier. Bonjour Joanne Assytruc. Bonjour David. Alors le Super Bowl, un événement peut-être davantage économique que sportif finalement. Oui, en fait la finale du championnat de football américain, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, donc hier soir. Et ce sont les New England Patriots qui ont remporté la compétition face aux Seahawks de Seattle. Mais ce ne sont pas les seuls gagnants puisque la finale du Super Bowl, c'est un des plus gros rendez-vous télévisuels de la planète. D'ailleurs, en 2014, l'événement a attiré plus de 112 millions de téléspectateurs. Donc forcément, il y a énormément d'argent en jeu. On va s'intéresser à plusieurs chiffres assez surprenants, assez étonnants. On va aller du plus petit au plus grand. Alors le premier, c'est 3950 dollars. C'est le prix moyen du ticket pour pouvoir assister à la finale du Super Bowl. Donc aller directement dans les stades et ne pas le regarder à la télé. Ensuite, il y a 165 000 dollars. C'est la prime qui est versée à chaque joueur de l'équipe gagnante. Donc on l'a bien compris, cette année, l'équipe gagnante, c'est la New England Patriots. Ensuite, on a un autre chiffre, c'est 4,5 millions de dollars. C'est le coût de 30 secondes de publicité qui sont diffusées pendant la soirée du match sur la chaîne américaine NBC. Et pour cette 49e édition, 35 entreprises ont acheté des espaces publicitaires. Il y a notamment Coca-Cola, Pepsi, BMW ou encore Microsoft, donc des grosses entreprises, des multinationales. Donc c'est un petit peu moins que l'année dernière. L'année dernière, c'était 44 entreprises qui avaient acheté des espaces publicitaires. Mais ça fait quand même de belles recettes pour la compétition. Ensuite, un avant-dernier chiffre, c'est 600 millions de dollars. Ce sont a priori les retombées économiques pour la ville qui organise la finale du Super Bowl. Donc cette année, c'était Glendale en Arizona. Et puis un dernier chiffre, c'est 8 milliards de dollars. C'est le montant global de l'argent qui est parié des paris à propos du match. Donc sur les gagnants, les pardons, mais aussi beaucoup d'autres paris, parfois même un petit peu farfelus. Voilà, ça peut donner des idées peut-être aux Européens pour la relance. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie, le mag revient demain sur I24 News. La Russie sera notamment au programme avec le compte à rebours de la récession. Et l'information continue. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –